Merci beaucoup cher Philippe Sinclair qui est à la régie et nous saluons également Charline Fina qui est à la vidéo. Et donc nous commençons tout de suite évidemment à expliquer à nos chers auditeurs pourquoi nous avons choisi dans notre série, n'est-ce pas, de philosophe et philosophie contemporaine, Fernand Braudel. C'est un historien, un très grand historien. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la pensée, l'histoire compte énormément en France. Si les Allemands ont inventé la musique et la philosophie ou en tout cas ont brillé, si les Anglais se sont illustrés par l'économie et les sciences, les Italiens évidemment par les arts, la peinture, l'architecture. Incontestablement en France, ce qui compte dans la pensée, c'est notre littérature, nos grands romanciers, mais aussi les historiens, nos historiens. Et pour ne parler que de ceux du 19e siècle, eh bien Guizot, Michelet, Renan, Fustel de Coulanges. Et évidemment au 20e siècle, c'est l'arrivée de l'école des Annales, la grande école des Annales, voulue par Marc Bloch et Lucien Fèvre, dont dans les années 50, la plus grande illustration sera celle de Fernand Braudel, qui a ouvert d'ailleurs la carrière de toute une école. On peut citer Pierre Chonu, Georges Duby, Emmanuel Leroy Ladurie, François Furet, André Burguer à la direction des Annales et beaucoup d'autres. Alors, donc tout de suite, pour cet entretien sur Fernand Braudel, nous commençons par un texte. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. J'ai passionnément aimé la Méditerranée, sans doute parce que, venue du Nord, comme tant d'autres après tant d'autres, je lui aurais consacré avec joie de longues années d'études. La Méditerranée n'est même pas une mer, c'est un, je cite, complexe de mer et de mer encombrée d'îles, coupée de péninsules, entourée de côtes ramifiées. Sa vie est mêlée à la terre, sa poésie à ses marins et à ses paysans. Il n'y a pas non plus d'histoire possible de la mer sans la connaissance précise des vastes sources de ses archives. Ici, la tâche semble au-dessus des forces d'un historien isolé. Ce livre se divise en trois parties, chacune étant en soi un essai d'explication d'ensemble. La première met en cause une histoire quasi immobile, celle de l'homme dans ses rapports avec le milieu qui l'entoure. Une histoire lente à couler. Au-dessus de cette histoire immobile se distingue une histoire lentement rythmée. On dirait volontiers une histoire sociale, celle des groupes et des groupements. En étudiant successivement les économies, les états, les sociétés et les civilisations. Troisième partie, enfin, celle de l'histoire traditionnelle, si l'on veut de l'histoire à la dimension non de l'homme, mais de l'individu, l'histoire autrement dit événementielle. Ainsi sommes-nous arrivés à une décomposition de l'histoire en plans étagers, ou si l'on veut, à la distinction dans le temps de l'histoire d'un temps géographique, d'un temps social, d'un temps individuel. Fernand Brodel, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris 1949. Merci beaucoup, cher Alexis. Alors, donc, ce texte, eh bien, avant le commentaire, je voudrais dire quelques mots, si vous le voulez bien, sur la, au fond, la carrière de Fernand Brodel. Fernand Brodel, 1902-1985, donc certainement l'incarnation française de cette école des Annales, le plus grand historien. Il faut rappeler que c'est un homme, au fond, qui a vécu des secondes guerres mondiales. Il est de cette génération. Il avait terminé sa thèse, d'ailleurs, avant 1939, mais il ne l'a publié qu'en 47. Et, eh bien, à partir de là, il est devenu l'animateur spirituel de l'école des Annales. Il avait enseigné auparavant à Constantine, en Algérie, au Brésil, où il avait rencontré Lévi-Strauss. Et, surtout, il s'est installé aux hautes études. Alors, au fond, qu'est-ce que Fernand Brodel, voilà ce dont nous voudrions parler, chère Alexandre, chère Marielle, chère Alexis, qu'est-ce que Fernand Brodel, qui a connu tous les honneurs académiques, il a été professeur au Collège de France, il a été membre de l'Académie française, a apporté à l'histoire. Et, au fond, on va commencer par le texte pour comprendre, au fond, ce qu'il a proposé de neuf. Alors, je crois qu'on peut retenir trois choses, principalement. Premièrement, cette fascination pour la Méditerranée, un ensemble de mers, dit-il, et surtout la façon poétique dont il en a parlé. Il a parlé des plaines liquides, de ses côtes. Et, au fond, cette écriture de Brodel lui a évidemment ouvert beaucoup de portes, en particulier celle du grand public. Et, elle explique que beaucoup de ces historiens des annales que j'ai évoqués, Georges Duby, François Furet, et le roi Ladurie, eh bien, il y a une qualité de récit, une qualité d'écriture, qui est directement liée, au fond, à l'écriture de Brodel. Et, deuxième point, alors, deuxième point, il insiste beaucoup sur la connaissance des archives. Mais, là aussi, c'est-à-dire une histoire savante. Mais, une histoire savante, très élargie, parce que, par archive, il n'entend pas seulement les textes, bien qu'il en ait, si vous voulez, fouillé des masses considérables, et en particulier dans les archives espagnoles, mais aussi des tapisseries, des peintures. Enfin, Brodel a élargi, après Marc Bloch, la notion d'archive. Et, troisièmement, eh bien, et c'est plus important, évidemment, une conception nouvelle de l'histoire, et en particulier ce qu'il appelle l'histoire étagée des instances différentes. D'abord, une histoire, on peut dire, géographique, fondée par l'environnement, la nature, une histoire quasiment très lente, quasiment immobile, dit-il, et puis, qui est le socle de la civilisation. Deuxième instance, l'histoire sociale, qui comprend, alors, à la triade que tout le monde connaît, qui est le sous-titre de la revue École des Annales, c'est-à-dire Économie, Société, Civilisation, il a ajouté les États. Alors, Brodel est peut-être un des premiers historiens de ce groupe à s'intéresser à l'État, d'un point de vue économique, certainement, mais enfin, il s'est intéressé à l'État. Et enfin, troisième étage, une histoire événementielle. Là, il rejette, autrement dit, toute l'histoire politique dans l'événement, n'est-ce pas, dans le rôle des individus. Alors, pourquoi, au fond, une extrême nouveauté ? D'abord, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, et avant-guerre, n'est-ce pas, des histoires étroitement nationales, ou de l'histoire diplomatique, à la Renouvin, de l'histoire nationale à la Lavis, et lui, eh bien, propose un formidable élargissement dans l'espace, d'abord à la dimension de l'Europe, de la Méditerranée, mais dont il fait une mer européenne, et ensuite, dans son deuxième grand ouvrage, civilisation matérielle et capitalisme, eh bien, à l'échelle du monde. Et, alors, je dirais que cet élargissement, et, au fond, va déboucher sur une certaine conception de la civilisation. Et, évidemment, le troisième point de ça, c'est qu'il s'est rencontré avec le marxisme, parce que, dans cette histoire étagée, d'ailleurs, les gens de notre génération se rappellent l'article que Louis Althusser avait publié dans La Pensée, qui avait fait époque, où il saluait, n'est-ce pas, cette histoire étagée. Évidemment, elle se rapproche des instances hegeliennes, n'est-ce pas, Hegel avait parlé de la famille, de la société de l'État, après Rousseau, Marx, évidemment, de l'économie, du social et du politique, mais lui, c'est un peu différent, Brodel, c'est la nature, n'est-ce pas, la société et l'événement. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça a apporté, cette conception, je m'éloigne maintenant du texte, eh bien, d'abord, c'est le plus fondamental, une histoire globale, une histoire mondiale, n'est-ce pas, et ensuite, une place vraiment renouvelée à l'économie. D'ailleurs, dans Civilisation matérielle et capitalisme, il invente un nouveau concept, le concept d'économie monde, et enfin, la deuxième chose qui est non moins fondamentale, c'est une histoire de la civilisation. Il écrira un livre sur la grammaire des civilisations, et donc, cette entrée, n'est-ce pas, formidable dans une autre histoire, plus tard, on parlera de nouvelle histoire, eh bien, a suscité non seulement l'intérêt, mais même l'enthousiasme, toute une école. Et je vais me tourner vers notre ami Alexandre Adler, cher Alexandre, de retour, on est très contents de vous voir. Alors, je sais que vous êtes de la génération de ces historiens qui ont lu, n'est-ce pas, Brodel, qui ont sucé le brodelisme à la mamelle, en quelque sorte, vous avez baigné dans son œuvre. Est-ce que c'est pour cela, cher Alexandre, que vous êtes devenu politologue ? Alors, et au fond, qu'est-ce que nous a apporté Brodel ? Et pourquoi, je vous pose tout de suite la question que je vais vous poser à tous, pourquoi ce n'est peut-être plus toute notre actualité ? On vous écoute, cher Alexandre. Je dirais que, comme on dit en anglais, « the tall order », c'est un sujet extrêmement difficile, parce que Brodel est un homme trompeur. Sa prose est absolument admirable, et quand j'ai lu, je m'étais fait offrir cela pour la Noël. Ah, c'est son livre que vous avez. La Méditerranée par mon père. J'ai lu ça avec passion, j'étais en terminale. Et donc, pour moi, ça a été véritablement décisif pour ma vocation d'historien. Je savais déjà que je voulais débrouiller l'histoire très compliquée du XXe siècle, mais je ne savais pas que c'était Brodel qui allait m'inspirer à ce point-là. Cela dit, Brodel est trompeur, pourquoi ? Eh bien, parce que, sous l'apparente limpidité, et je dirais, l'enthousiasme que le style qu'il vous porte véritablement quand vous êtes enthousiasté, devenez enthousiaste de sa pensée, eh bien, il y a une complexité très grande. Au fond, Brodel était, là, je trouve encore un mot anglais, « larger than life », on dit, il était un peu plus grand que la vie. C'est-à-dire qu'en fait, son idéologie était parfois très étroite, son système, vous voulez dire ? Oui, son système idéologique, dont certains étaient tout à fait agassants, et en même temps, il leur donnait tort, parce qu'il était tellement intéressé par l'ensemble, par la totalité, qu'au fond, ça n'avait pas d'importance, et il allait beaucoup plus loin. Alors, à cela s'ajoutent effectivement des données autobiographiques. D'abord, je dois, parce que vous êtes modeste, de dire que Brodel vous a immédiatement, votre premier livre, « L'État et les esclaves », salué d'une manière extrêmement généreuse. Ça ne correspondait même pas, d'ailleurs, à sa pensée véritable. Il a trouvé ça formidable. Et il l'a dit. Et bien entendu, on ne vous l'a pas répété, ce qui faisait partie de la générosité de nos collègues. Mais c'était tout à fait évident. Ensuite, il a réitéré avec moi. C'est-à-dire, là, je l'ai rencontré dans une histoire tout à fait secondaire. Et il m'a quasiment, il m'a sauté dans les bras en disant que c'était formidable, tout ce que je disais sur la Russie, qu'il ne manquait jamais un de mes articles, et qu'il était mon fan. Et là encore, on ne peut pas dire que vraiment la défense, si ça peut-être la défense raisonnable que je faisais de l'Union soviétique à l'époque, ou l'anti-soviétisme... Mais ce n'était pas ses idées. Eh bien si, c'était ses idées, parce qu'il pensait que la Russie était européenne. Et c'est lui, le premier, qui avait dit qu'en fait, il y a trois isms qui relient le continent européen à la Méditerranée. Le premier, c'est évidemment l'isms hispano-portugais. Le second, c'est l'Italie. Et le troisième, la Russie. Pourtant, dans la grammaire des civilisations, Alexandre, si vous me le permettez, il met la Russie hors de l'Europe. Ça m'avait choqué, moi. Mais parce qu'il était tout à fait capable de se contredire. Et il s'en fichait. Parce qu'en même temps, il était très, très, très pro-russe. Et il disait que la Russie, c'est une grande... C'est l'espèce de respiration, comme l'Amérique latine pouvait l'être de l'Europe. Sans ces grands espaces, l'Europe ne serait pas l'Europe. Alors c'était des idées cavalières, comme on dit, mais véritablement extraordinaires. Pour le reste, c'est vrai que ce qu'il a pu écrire sur le peuple juif, il n'avait aucun antisémitisme personnel. Bien au contraire. Mais en revanche, ce qu'il pensait du rôle des juifs, du rôle des marans notamment, dans l'histoire, il n'aurait jamais été, comme Maracel Bataillon, à défendre, en fait, dans l'erasmisme espagnol, le rôle des marans. Il n'aurait jamais admis l'idée que Cervantes était la fine fleur du maranisme. Et que Christophe Colomb était évidemment lui aussi un marane de la plus belle eau. Et même, il a des mots extrêmement désagréables et, comment vous dire, dépréciatifs pour, si vous voulez, le grand Mendès qui a rejoint la Turquie. Oui, la Seigneura, bien sûr. Le neveu de la Seigneura, alors que Cécile Roth et d'autres, et Reva, qu'il cite. On avait parlé de toute autre façon. Il avait tout lu, mais ce n'était pas son idée. Et il était indigné à l'idée qu'on dise que le siècle d'or, c'était le siècle des maranes. L'idée que, bien entendu, Marcel Bataillon, lui, au Collège de France, a défendue avec un courage et une érudition espagnole exceptionnelle. C'est lui qui m'a ouvert entièrement les yeux sur ce qu'a été la grandeur de l'Espagne, de sa peinture. Quand même, on peut dire que Velázquez s'appelait quand même Silva. Et qu'il y a aussi un maranisme extraordinaire dans tout ce siècle d'or. Mais cela, il ne l'a pas dit. Il a même dit son contraire. Et c'est pour ça que Carlo Ginzburg, qui, lui, était le fils de la grande Nathalia Ginzburg, un juif triestin, italien, plutôt combattu. Il l'a accroché assez méchamment. Il n'a pas toujours eu la justice à laquelle il a quand même droit. Parce que chez lui, son appétit de savoir, sa boulimie parfois, et sa générosité, qui sont les qualités extraordinaires de sa personnalité que j'ai connues, et finalement, efface tout. Même les erreurs. Merci Alexandre de ce témoignage. Je vous rejoins tout à fait parce qu'il ne s'intéressait pas à la politique comme nous le faisons aujourd'hui. Mais il était tellement curieux et ouvert. Et il a été fasciné par la Renaissance et après avoir écrit sur Venise, qu'en fait, il était capable d'aborder des sujets qui débordaient entièrement son système. Et ce qu'il a écrit sur le modèle italien en est une illustration. Mais c'est juste une petite incise. Marielle, avant de vous demander un autre témoignage, parce que je sais que, et ce ne sera pas pour une fois comme psychanalyste ou pédopsychiatre que je m'adresse à vous, mais je sais que votre père, le professeur Marcel David, qui était un grand historien d'histoire du droit, mais qui s'est aussi intéressé à l'histoire sociale, eh bien, était un ami proche de Duby. Et donc, vous avez très bien connu Georges Duby, qui est vraiment dans la lignée de l'école des annales. Et je voudrais que vous nous disiez quelques mots. C'est la suite de Brodel, ce qu'il a semé sur Duby. Je vais d'abord vous dire si vous voulez bien, Marielle. En tant que fille de mon père, et je vous dirais un petit mot après en tant que psychanalyste quand même, qui m'est venue justement en vous écoutant. Alors donc, Georges Duby est un homme qui est du Maconais, c'est-à-dire une région au nord de Lyon. Et il était très fier d'avoir... Non, 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 ne l'embête pas. Continuez. Marielle, continuez, ne vous laissez pas interrompre. Il était très fier d'avoir... ...d'avoir des origines paysannes. Oui. Oui. Et il a fait donc une thèse qui lui a donné énormément de difficultés d'ailleurs sur le Maconais. Le Maconais. Et j'ai eu la chance de vivre chez lui et chez son épouse André qui était une femme très forte et en même temps très douce. Enfin, les deux choses étaient conjointes chez elle. et j'ai eu droit à sa bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui a influencé Georges Duby ? Oui, et donc un membre éminent de l'école des Annales. Oui, il était d'abord très ouvert à tout ce qui était artistique. Oui. La peinture, peut-être moins la musique mais quand même. La peinture. Et dans sa bibliothèque, il y avait, aux surprises, beaucoup de littérature américaine. Et ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué parce qu'il s'était forcé de faire des phrases courantes. Dans son écriture, vous nous parlez de son écriture. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est la mode de Hemingway, de Dos Passos, toute cette, bizarrement, toute cette nouvelle manière d'écrire qui venait à un parti du journalisme l'a beaucoup influencé. Et donc, il est évident que son écriture est une des raisons de son succès. Certainement. C'est extrêmement agréable à lire sur le plan du pays. C'est pas le cas de Brodel. Il ne fait pas toujours des phrases courtes. Il y a des phrases courtes, mais il y a aussi des phrases d'ordre. C'est ça qu'il aimait. C'est ça qu'il aimait. C'est ça qu'il a travaillé. Si je peux me permettre, je dirais aussi, chez Dos Passos, cette espèce de littérature géopolitique, parce que Manhattan Transfer, c'est une espèce de pensée de pensée de l'universalité de New York et de la façon dont ses différents plans s'entrechoquent les uns avec les autres. Étrangement, c'est là qu'il a trouvé un creuset. Alors maintenant, je vais faire la psychanalyste et vous savez que la psychanalyste joue sur les mots. Oui, je vous écoute. Alors, dans Brodelle, il y a Broderie. Et la Broderie me fait penser à la tapisserie de Bayeux. Qu'est-ce que c'est que la tapisserie de Bayeux ? C'est un ouvrage qui est du XIe siècle, donc de l'époque que va étudier Georges Duby, puisqu'il est un spécialiste du Moyen-Âge, et qui raconte dans des scénettes à la fois toute l'histoire d'un héros, mais d'un héros placé dans la mer, puisque c'est une bataille qui est en grande partie navale. Et donc, à partir de cette petite toile, se situe tout un monde. Et Georges Duby disait souvent qu'en fait, malgré tout, on ne connaissait vraiment que ce qui est écrit, parce que c'était que les lettrés, mais il va quand même s'employer à comprendre qui étaient les guerriers, les paysans de cette époque. Qu'est-ce que c'était que la féminité ? Il a écrit sur la féminité, et tout ça, il va le mettre dans le cadre de l'histoire de l'art. Oui, et dans la civilisation matérielle. Écoutez, c'est tout à fait dans la suite de Braudel, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans la Méditerranée, à l'époque de Philippe II, il illustre une de ses éditions par une tapisserie de Charles Quint, dans laquelle on représente la flotte que Charles Quint, n'est-ce pas, organise. Magnifique tapisserie, d'ailleurs. Donc, on est dans le sujet. Oui, absolument. Et j'ajouterais même qu'en fait, il y a une investigation admirable, n'est-ce pas, de chez Braudel et chez ses élèves, de toute l'histoire économique et sociale, chez Braudel, essentiellement à part de l'économie, mais par exemple dans la civilisation matérielle, où il pense que, avant le capitalisme, la paysannerie a régné partout. On a une foule, n'est-ce pas, de renseignements extrêmement intéressants sur la face, sur le mode de vie, sur les mœurs des gens, ce qui avait été parfaitement négligé auparavant par les historiens. Alors, écoutez, merci beaucoup de ce témoignage, Marielle. Je vais me tourner vers notre ami Alexis. Alexis, je sais que vous vous êtes intéressé également à Braudel puisque je crois que vous avez consacré un article ou des articles à Braudel il y a quelque temps. Mais au fond, la question que je vais vous poser, c'est un peu toujours la même parce qu'on profite du fait que vous êtes d'une jeune génération, c'est au fond celle de l'actualité. Il y a des limites de l'actualité de Braudel car, en vérité, au fond, ce qui nous vient, c'est comment se fait-il que l'école des annales qui a régné, n'est-ce pas, sur le monde pendant les années 50 jusqu'aux années, disons, au début des années 80, a finalement cédé le pas à nos collègues anglo-saxons, aux Américains. Et est-ce que ce n'est pas parce que, en fait, le politique et en particulier dans le politique, le droit politique, par exemple, Braudel ne dit jamais un mot de la République, n'est-ce pas, il parle des empires, mais la République, il n'en parle pas, il parle des États et il faut dire que là-dessus, il avait une avance sur ses contemporains. Il dit les villes mondent et jamais les cités mondent. Voilà, il dit les villes, il n'y a que des villes, il n'y a pas de cités. Bref, quelle est la limite pour vous de Braudel ? On vous écoute. C'est une vaste question, Blandine Grédiel, trois points pour vous répondre. Deux, effectivement, approches braudeliennes fondamentales qui viennent d'être évoquées par vos exposés aux uns et aux autres qui sont datées. L'approche, la grille, on va dire, socio-économique en dépit de tout ce qu'il a pu écrire. Économico-social parce que géographique d'abord, économique et économique. L'économicisme aujourd'hui est daté. Effectivement, il est daté. Pourquoi ? Car il est trop matérialiste. Son approche demeure trop matérialiste et qu'est-ce qui a monté, notamment dans le monde anglo-saxon, vous le savez bien, on les a évoqués récemment avec John Pocock, notamment, qu'est-ce qui a monté ? C'est une relecture de l'histoire de l'Europe moderne à la lumière. Politique. Mais attendez, laisse-moi finir. À la lumière de l'histoire des circulations culturelles et politiques et bien sûr de cette idée nouvelle au fond qui rebat un petit peu les cartes, qui rebat les cartes de la longue domination du social et de l'économique, autrement dit des matérialismes adverses, du matérialisme marxiste et du matérialisme libéral. Tout ça, ça a été rebattu, les cartes ont été rebattues avec l'attention portée à l'histoire du droit et de la philosophie de la République. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'il n'est plus tout à fait... En France, ceux qui ont fait ça sont très isolés encore. Exactement. Vous en savez quelque chose. Donc ça, c'est le premier point qui explique sa légère inactualité. Le deuxième point, il est assez fondamental aussi parce que nous sommes aujourd'hui dans un moment de confrontation culturelle et il faut les penser à nouveaux frais. Or, le problème de Brodel, son structuralisme, si vous voulez... Il a repris le terme, il l'a appris, il se l'est appliqué. Son structuralisme civilisationnel, c'est qu'il envilage d'abord les aires culturelles comme incompossibles et figées. En quelque sorte, figées dans une non-histoire, dans une essence, on dirait en philosophie. Et ça, c'est un problème par rapport aux enjeux que nous avons à affronter aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait faire un raccourci et dire la limite de Brodel, c'est qu'il a enfanté Huntington. C'est un raccourci mais on comprendra ce que je veux dire. Huntington s'est référé à lui. Il s'est référé à lui explicite. Néanmoins, il y a un aspect qui reste fondamentalement présent, actuel et fécond, c'est ce par quoi nous avons ouvert l'émission avec vous, Blandine. C'est la réflexion sur la Méditerranée, c'est-à-dire sur les circulations culturelles en Méditerranée. Et ça, ça intéresse les Français. Pourquoi ? En un mot, il y a une géopolitique française à laquelle Wolf le Pénis, le grand Wolf le Pénis intellectuel allemand a consacré un livre passionnant l'an dernier qui est fondamentalement, fondamentalement, une géopolitique méditerranéenne et africaine. Ça ne veut pas dire qu'elle est anti-allemande mais elle est tournée vers le sud méditerranéen. Or, on ne peut penser cette géopolitique, les liens à la fois de dépendance mais aussi de responsabilité qu'elle nous confère que si on est sensible à l'unité de ce que Brodel elle nous a aidé à penser comme la civilisation méditerranéenne. Donc ça, c'est fécond et j'allais dire c'est même fécond politiquement pour les Français aujourd'hui. Tout à fait, mais il n'a pas élargi cette unité européenne, unité méditerranéenne, enfin qui n'est pas seulement européenne bien sûr, il ne l'a pas élargi à l'histoire mondiale et à la... parce qu'au fond, le choc des civilisations, je ne dirais pas que c'est une idée brodelienne mais enfin elle en dérive puisqu'il fait une séparation très grande et il estime qu'on ne change pas. Et en même temps, Alexandre Adler a insisté sur l'amphibologie, son ambiguïté, son hésitation tout en disant ça, tout en pensant que les civilisations au fond sont comme les civilisations chez les bistrots, c'est-à-dire un peu figées dans leur jus et qu'elles ne... Il s'était rencontré d'ailleurs... Oui, mais il a pensé la Méditerranée. Or la Méditerranée, c'est l'inverse, c'est un creuset de rencontres civilisationnelles qui continuent, non déplaise aux discours hémoriens contemporains. C'est tout à fait vrai. Alors, Alexandre, nous allait conclure. Finalement, ce qui est le plus actuel chez Broudel, eh bien, c'est son écologie. Parce que ça, par contre, on pourrait penser son matérialisme géographique, c'est peut-être ce qui est le plus dépassé. Eh bien, pas du tout. C'est au contraire ce qui tient tout à fait le coup. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a porté sur les fonds baptismaux Emmanuel-Henrois-Laguri avec son histoire du climat depuis l'an 1000. Le climat change, l'écologie change. Et ça, Broudel, est indépassable encore aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait vrai. Et donc, sur ces mots, vous voulez dire quelque chose encore ? Écoutez, donc, on invite nos auditeurs à lire le grand Fernand Broudel. Ils ne perdront pas leur temps car, au fond, un très grand historien comme lui et avant lui comme Michelet, d'ailleurs, auquel, contrairement à un certain nombre de ses amis, il a rendu hommage, il a fait publier le livre que Lucien Fèvre avait consacré à Michelet qui est un péant, une ode, n'est-ce pas, à l'égard de Michelet. Eh bien, il était de la trempe et du souffle de Michelet, Fernand Broudel. Merci. A vous tous. A vous tous.